Amis de la poésie, bonsoir. Raconter la vie de Rimbaud en une poignée de minutes n'est pas un exercice facile. Elle est pourtant vite résumée. Il a passé son adolescence à écrire de la poésie, puis est parti voyager à travers le monde. Simple, non ? Durant mes recherches pour établir cette brève biographie du poète, j'ai tout de même été frappé par quelque chose que je n'ai guère vu souligner. C'est le nombre de parallèles existants entre l'avis du capitaine Frédéric Rimbaud, le père d'Arthur et son fils. Une deuxième chose qui m'a frappé, de façon plus anecdotique certes, ce fut ma visite de Charleville. Quand on marche dans les rues de Charleville-Mézières, il est amusant de voir ce même portrait réalisé par Étienne Carja partout, au mur, dans les vitrines, sur les t-shirts des magasins de souvenirs, en couverture dans les librairies. La seule exception notable étant sur la place centrale La Fontaine à Charles de Gonzague, surplombée d'une statue non pas de Rimbaud, mais du juste nommé Charles, justement fondateur de Charleville. Rimbaud, qu'on voit partout dans Charleville, en est donc l'enfant chéri. Il le lui rend bien, puisqu'inlassablement, voyage après voyage, il retournera en terre natale. Mais nous y reviendrons. Arthur Rimbaud, dans l'imaginaire populaire, c'est le jeune rebelle, le révolté, l'insoumis, le vagabond, le bohème, le poète du XIXe siècle, l'amoureux passionné, homosexuel, l'éternel adolescent, qui, passé vingt ans, disparu sur le continent africain, comme le roi Arthur disparu sur l'île d'Avalon. Sauf que le premier Arthur, le roi, il a fait Morgane pour le guider dans sa pérégrination. L'autre Arthur, Rimbaud, n'a jamais eu de fait pour le guider ou l'inspirer. Et c'est probablement le plus grand drame de sa vie. Tout commence le 20 octobre 1854 avec la naissance, à Charleville, d'Arthur Rimbaud. Si on a de lui cette image de bohème vivant simplement, sa mère, qui était certes paysanne, venait d'une famille aisée, et son père était capitaine dans l'infanterie. Rimbaud était donc fils d'officier militaire, tout comme Verlaine ou Baudelaire par exemple. Deux mots sur le capitaine Frédéric Rimbaud, le père d'Arthur. Outre sa carrière militaire, c'était un homme de lettres, arabophile, ayant notamment réalisé une traduction du courant. Il a également écrit quelques textes, notamment de géographie. Mais comme son fils, il était surtout aventurier. Sa carrière militaire l'a conduit en Algérie, au Maroc, en Italie et en Crimée notamment. Il est cependant allé finir ses jours dans sa Bourgogne natale. Le parallèle avec son fils qu'il n'a jamais vraiment connu est sur de nombreux points saisissants. Mais nous y reviendrons. Rimbaud, sans être un grand bourgeois, vient donc d'une famille suffisamment aisée pour bénéficier d'une éducation de qualité. Il excelle notamment dans le latin, langue dans laquelle il écrit la plupart de ses premiers vers. Car oui, c'était une époque où, quand on était doué, l'instruction publique nous donnait les outils intellectuels pour être en mesure d'écrire des vers latins. Aujourd'hui, on… je m'égare. En 1870, Rimbaud se lit d'amitié avec son professeur de rhétorique, Georges Isambard, qui à 22 ans, commence tout juste sa carrière. En 70 toujours, Rimbaud, pas encore âgé de 16 ans, écrit au chef de file des Parnassias, Théodore de Banville, pour lui proposer quelques poèmes à publier. Parce que oui, à 15 ans, Rimbaud se voyait parfaitement au milieu d'Albermera et de Stéphane Mallarmé. Si Banville prit la peine de répondre au jeune Arthur, il manqua d'intuition puisqu'il ne publia finalement pas les poèmes. Le 29 août, Rimbaud décide de partir pour Paris. Il n'a que 16 ans et son périple tient donc plus de l'affût. Il est arrêté Gare du Nord et son titre de transport étant insuffisant, il est incarcéré. Là encore, le contraste avec notre époque est saisissant. Mais je me plais à penser que c'est une évolution dans le bon sens que de ne plus être jeté en prison pour avoir pris le train en fraude. Toujours est-il que Rimbaud écrit de sa cellule à Isambard, son professeur de rhétorique, pour que celui-ci paye sa dette. Isambard s'exécute et accueille même le jeune Rimbaud chez lui, à Douai. Il y fait la connaissance du poète et éditeur Paul de Meuny et en profite pour mettre au propre la plupart des poèmes écrits jusqu'ici, avant que sa mère ne l'oblige à rentrer. En octobre 1870, il fugue à nouveau, coupant à travers la Belgique pour arriver à Douai. Il y a bien 200 km de route, mais la marche ne fait pas peur à Rimbaud. Il en profite pour composer de nouveaux poèmes qui s'ajoutent au précédent pour former une sorte de recueil qu'on appelle aujourd'hui les cahiers de Douai ou le recueil de Meuny, mais que Rimbaud n'a jamais vraiment formalisé en tant que recueil achevé. Obligé de retourner une nouvelle fois au domicile familial, il laisse ce recueil à de Meuny. Fin février 1871, il fugue une nouvelle fois en direction de Paris, désireux de rencontrer ce conglomérat d'artistes parisiens qu'il idéalise, mais sans grand succès. Je rends envie de faire un parallèle avec le jeune Lucien Chardon, des illusions perdues de Balzac, mais je n'ai que quelques minutes. En septembre, Rimbaud retourne à Paris, accueilli cette fois par Verlaine, qui l'introduit dans le milieu parisien. Rimbaud, qui méprise ce genre de bourgeois des villes, n'y fera pas long feu. Il est volontairement grossier, provocateur, et un soir qu'il dépassait les bornes, on le mit tout simplement dehors. Rimbaud, complètement ivre, s'énerve et donne un coup de caipé à Étienne Carja, le photographe qui avait réalisé ce portrait si célèbre. Rimbaud en avait assez soupé de ces gens-là et ne les fréquenta plus. On ne voulait de toute façon plus de lui. Verlaine et Rimbaud restent en contact, et en même 1872, le jeune poète revient à Paris avant de convoler en juillet pour la Belgique, en compagnie d'un Verlaine qui abandonna femme et enfant. Ce fut une histoire tumultueuse, émaillée de nombreuses disputes, avec un Rimbaud très lunatique et un Verlaine fou amoureux. Plus fou qu'amoureux, puisqu'il finit par tirer sur Rimbaud et le blessa légèrement au poignet, ce qui conduira Verlaine en prison. L'homosexualité de la relation entre les deux poètes étant une circonstance aggravante, Verlaine fut condamnée à deux ans de prison. Et là, je vais m'arrêter quelques instants sur cette prétendue homosexualité dont on affuble les deux hommes de façon un peu trop politique. Verlaine était un amoureux des femmes. Bon, il était un amoureux de tout, mais surtout des femmes. Il ne reste pas moins que le recueil Ombre, publié à titre posthume, fait la gloire des relations homosexuelles masculines. D'ailleurs, l'extrait que voici du poème ouvrant le recueil est sans équivoque. « Oh, ne blasphème pas, poète, et souviens-toi. Certes, la femme est bien, elle vaut qu'on la baise. Son cul lui fait honneur, encore qu'un brin obèse. Et j'ai savouré maintes fois, quant à moi. » Mais comparer le cul de l'homme à ce bon cul, à ce gros cul moins voluptueux que pratique, le cul de l'homme, fleur de joie d'esthétique, surtout l'en proclamé, le serf et le vaincu. Il sortit peu avant le recueil Femmes, qui nous montre une vision bien différente de ses désirs dans son poème « Moral en raccourci ». Une tête blonde et de grâces pammées, sous un cou roux couleur, de beauté tombant, et leur médaillon sombre à la main enflammée. Ce buste, assis sur des coussins bas, cependant qu'entre deux jambes très vibrantes, très en l'air. Une femme à genoux, vers qu'elle soit occupée, amour le sait, me montre au Dieu que l'épopée candide de son cul splendide, miroir clair de la beauté, qui veut s'y voir afin d'y croire. Cule féminin, vainqueur serein du cul viril, fut-il effébéin, et fut-il puéril. Cule féminin, que sur tous les culs, l'os, culte et gloire. Verlaine était un grand sensible, tombant amoureux de quiconque faisait vibrer son âme. Et croiser la route de ce jeune génie aux allures des faibles, c'en était trop pour Verlaine, qui en perdit la raison jusqu'à finir en prison. Sans en garder rancœur aucune contre le jeune Arthur. Pour Rimbaud, les choses sont moins claires. La femme est la muse du poète. Mais chez Rimbaud, il n'est présence nulle part de femme. Il parle bien sûr de ses jeunes amoureuses. Il évoque dans ses lettres d'Abyssinie l'ambition de se trouver une épouse. Il fréquente même durant trois ans une superbe éthiopienne dont on ne sait que peu de choses. Cette aventure avec Verlaine, qui était lui aussi un génie, génie d'autant plus grand qu'il avait l'aplomb de l'âge, cette aventure avec Verlaine semble avoir été unique. Et d'ailleurs, Rimbaud en a gardé beaucoup d'amertume, comme s'il s'était senti abusé émotionnellement par son aîné. Aussi, faire de Rimbaud un homosexuel me semble inexact. Et même envisager une éventuelle bisexualité me semble excessif. C'était tout simplement un jeune garçon en découverte de lui-même, en découverte de la vie, et qui s'est affranchi de la morale hétérosexuelle de l'époque pour explorer ce que la vie avait lui offrir. Mais revenons-en au déroulement de sa vie. Durant l'été 1873, Rimbaud rédigera son recueil Une saison en enfer, plaquette de 53 pages qui sera sa seule création éditorialement aboutie. Au-delà d'une dimension très mystique, en accord avec la vision poétique rimbaldienne, cette saison en enfer est aussi une façon d'exorciser ce ressentiment à l'égard de Verlaine. Car de cette relation amoureuse tumultueuse, Rimbaud en conserva surtout du ressentiment. Et après ses illuminations, il arrêtera tout simplement la poésie. Est-ce par goût personnel, ou parce que la poésie est par trop liée à Verlaine, Dieu seul le sait. Et si l'histoire a surtout retenu ses exploits poétiques qui se sont étalés sur quatre années, c'est pourtant cette nouvelle vie d'aventurier qui occupa la plus grande partie de sa vie. Il est d'ailleurs surprenant de constater qu'à 15 ou 16 ans déjà, Arthur Rimbaud en avait le pressentiment. En sœur de charité, il écrivait « Le jeune homme, dans l'œil est brillant, la peau brune, le beau corps de vingt ans qui devrait aller nu, écu le front cerclé de cuivre sous la lune adorée dans la Perse, un génie inconnu ». Mais c'est surtout son très célèbre poème « Ma bohème », écrit en octobre 1870, qui annonce ses désirs profonds, l'envie de partir, de découvrir le monde. D'abandonner le confort bourgeois des villes, d'arpenter à pied les vastes étendues, quelles qu'elles soient. Je m'en allais, les poings dans mes poches crevées. Mon palto aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, et j'étais en féale. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Mon unique culotte avait un large trou. Petit poussé rêveur, j'égrenais dans ma course les rimes. Mon auberge était à la grande ours. Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou. Et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre où je sentais les gouttes de rosée sur mon front, comme un vin de vigueur. Ou, rimaient au milieu des ombres fantastiques, comme délire, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, à pied, près de mon cœur. En 1873, il va encore plus loin dans ses prédictions, comme s'il était voyant, un écrivain, dans délire d'eux, d'une saison en enfer, j'aimais le désert, les vergers brûlés, les boutiques fanées, les boissons tiédies. Je me traînais dans les ruelles puantes et, les yeux fermés, je m'offrais au soleil. Dieu du feu. A la veille de ses vingt ans, il renonce définitivement à la littérature pour se lancer dans l'aventure. Cette fulgurance de son art contribua d'ailleurs à sa légende. Un poète comme Victor Hugo, qui s'est bien assis dans le siècle, est certes un des grands maîtres de la poésie, si ce n'est le plus grand, mais il n'a pas le panache d'un rimbo. Verlaine écrivait lui aussi des verbes superbes dès l'âge de 14 ans, mais qui son souci ? Après son renoncement, il ne reste de traces écrites de rimbo que les presque 180 lettres de sa correspondance, ainsi que quelques descriptions géographiques, marchant là peut-être sans le savoir sur les traces de son père. L'ombre de son père, qui à côté de sa carrière militaire avait une activité de linguiste, plana également sur Arthur comme celui-ci, ayant abandonné l'écriture, se lança dans l'apprentissage de nouvelles langues. Il part d'abord pour Londres, revient Charleville, puis s'en va Stuttgart pour y apprendre l'allemand, où Verlaine, qui vient juste de sortir de prison, lui rend visite deux jours durant. Que se sont-ils dits ? Nous ne le saurons jamais. Mais Rimbaud en profite pour solder sa vie littéraire, faisant ses adieux au poète Verlaine, qu'il ne reverra jamais, et ses adieux à ce « je » poète, devenu un autre, en donnant à Verlaine le manuscrit de ce qui sera les Illuminations. Au printemps 1875, il prend la route, encore une fois à pied, à travers la Suisse et l'Italie, mais fait une grave insolation et est rapatrié en France. Il décide alors d'apprendre le piano, laissant ainsi sourdre encore quelques élans artistiques. En avril 1876, commence vraiment sa vie d'aventurier. Il part pour l'Orient, mais s'arrête en Autriche, où un cocher l'a dépouillé de son argent. Il rentre une nouvelle fois à Charleville, avant de partir pour Bruxelles, puis Rotterdam, où il s'engage comme mercenaire dans l'armée coloniale néerlandaise. Arrivé sur l'île de Java, il déserte et embarque dans un voilier écossais pour rentrer en Europe. Au printemps 1877, et il est intéressant de noter que c'est toujours au printemps que les ailes poussent à Rimbaud, au printemps 1877 donc, on le retrouve à Brême, puis à Copenhague et Stockholm, où il trouvera divers emplois. Il décide ensuite de se rendre à Alexandrie, en Égypte, mais pris de fortes douleurs gastriques, il est débarqué en Italie et rentrera passer l'hiver à Charleville. A l'automne, bien décidé à partir pour l'Égypte, il rejoint Gênes, à moitié à pied, à moitié en diligence. Le dimanche 17 novembre, il écrit une longue lettre racontant son périple. Ce même jour, son père meurt dans sa bourgogne natale, sans que grand monde semble s'en émouvoir. Rimbaud finit par trouver un travail de chef de chantier sur l'île de Chypre. En mai 79, probablement atteint de fièvres typhoïdes, il se voit contraint de rentrer une nouvelle fois à Charleville. En mars 1880, il repart pour Chypre. En août, il est engagé pour gérer une usine de café dans la ville d'Aden, au Yémen. Rimbaud maîtrise bien la langue arabe, ce qui facilita son embauche. Mais en cette fin du XIXe siècle, en plein cœur du Yémen, quant à un an employé aussi doué qu'Arthur Rimbaud, on ne le laisse pas croupir dans une usine, on en fait quelque chose. Alfred Bardet, le gérant de la société, propose à Rimbaud d'aider à la gestion du comptoir qu'il vient de mettre en place au Harar, une région d'Éthiopie colonisée par les Égyptiens. Sur place, le peintreau de Rimbaud voit bien que celui-ci a des fourmis dans les pieds, et l'envoie régulièrement dans des expéditions commerciales. En septembre 1882, il courne tout le matériel nécessaire pour faire de la photographie, car il a l'intention de partir pour le Shoah, en Abyssinie, afin de réaliser un ouvrage de géographie sur cette région encore peu connue. Ce projet d'expédition photographique ne verra jamais le jour, mais son équipement nous aura permis de voir quelques photographies de lui-même, par lui-même, comme il le dit. Il est intéressant de noter qu'il restera éternellement le jeune Rimbaud adolescent, puisque son visage est à peu près illisible sur chacune de ses photos. Pendant ce temps, à Paris, Verlaine publie une étude accompagnée de poèmes sur Arthur Rimbaud, qui paraîtra l'année suivante dans l'ouvrage « Les poètes maudits ». En septembre 1885, Arthur Rimbaud se voit proposé d'acheter des armes en Europe pour les livrer à Ménélique, qui est en passe de devenir roi des rois d'Éthiopie. C'est un calcul intéressant, puisque cela permettrait à la fois, en aidant Ménélique à prendre le pouvoir, à apporter un peu de stabilité dans cette région, et d'entrer dans les bonnes grâces du futur souverain. Si, au passage, il peut engranger de solides bénéfices, tout cela ne peut être qu'une bonne affaire. Rimbaud, qui vivait ailleurs avec une Éthiopienne, Mariam, la renvoie dans son pays avec un peu d'argent de poche, et se lance dans l'aventure. Fin janvier 1886, son associé reçoit les 2040 fusils et les 60 000 cartouches, mais entre le sultan du coin, qui a quelques exigences financières, et l'interdiction d'importer des armes qui vient d'être signée entre anglais et français, l'organisation de la caravane est plus compliquée que prévue. D'autant que l'associé de Rimbaud, atteint d'un cancer, est obligé de rentrer en France. Rimbaud finit par partir seul, en octobre 1886, à la tête de 50 chameaux et d'une trentaine d'hommes armés. Ce sont deux mois de marche à travers des contrées hostiles. Pendant ce temps, dans les salons feutrés parisiens, les Illuminations et Une saison en enfer sont parus dans les numéros de mai à juin et de septembre 1886 de la revue symboliste La Vogue. Sans que l'auteur en ait connaissance, vous-même s'en intéresse. Quand enfin Rimbaud amène sa cargaison au destinataire, celui-ci a déjà remporté des victoires décisives et récuré plus d'armes qu'il en a besoin. Il achète néanmoins la livraison à Rimbaud, mais bien en dessous du prix fixé. Et encore, le pays qu'il accrédit. Ce fut une expérience désastreuse de bout en bout. La région, désormais pacifiée, est cependant propice aux affaires et Rimbaud décide d'y monter un commerce. Mais bientôt, sa santé se détériore et il souffre tant qu'il ne peut plus ni marcher, ni dormir, ni même manger. Ses souffrances deviennent telles qu'il doit être rapatrié en Europe. Il est débarqué à Marseille le 20 mai 1891. À l'hôpital, on lui annonce qu'il va falloir amputer sa jambe. En juillet, il retourne à Charleville où son état empire. À la fin de l'été, alors qu'il est dans un état proche de l'agonie, il décide de retourner se faire soigner à Marseille. Ainsi, il pourra repartir en Afrique au premier signe d'amélioration. Le pauvre garçon était amputé au-dessus du genou, squelettique, épuisé par sa maladie. Mais le démon de l'aventure continue de le ronger. Le 20 octobre 1891, il a 37 ans. Le 10 novembre, il meurt à Marseille, la veille encore, persuadé qu'il allait reprendre la route. De cette histoire, deux choses qui sont peut-être liées me frappent. Les similitudes d'Arthur Rimbaud avec ce père qu'il n'a pas connu et l'absence de présence féminine. Il y avait certes sa mère, mais qui était une femme sèche et bigote, pas vraiment une figure féminine. Sa sœur Isabelle est vaguement présente, mais elle servait plus de récipiendaire aux correspondances de Rimbaud que de réelles figures féminines. Isabelle n'apprit d'ailleurs que son frère avait écrit des poèmes qu'après la mort de celui-ci. La seule relation ayant vraiment frappé Rimbaud fut celle avec Paul Verlaine. Mais il n'en sortit que ressentiment, amertume et une saison d'enfer. Peut-être sa relation avec Verlaine était-elle une manière de complexe d'Oedipe malsain. Si tant est qu'il y ait des complexes d'Oedipe sains. Comme je le disais au début de cette vidéo, Arthur Rimbaud n'a eu la présence d'aucune fée pour l'inspirer ou l'accompagner dans sa vie sentimentale, intellectuelle et artistique. D'ailleurs, dans une lettre adressée à sa famille datée du 4 août 1888, il écrit « Et puis, ce n'est pas misérable cette existence sans famille, sans occupation intellectuelle, perdue au milieu des nègres dont on voudrait améliorer le sort et qui, eux, cherchent à vous exploiter. » Je pourrais citer de nombreux autres extraits de lettres où Rimbaud se plaint de ne pas avoir de femme ni d'enfant. Mais cette vidéo touche à son terme. Aussi la conclurai-je avec cette citation de Stéphane Mallarmé parlant de Arthur Rimbaud. J'estime néanmoins que prolonger l'espoir d'une œuvre de maturité nuit ici à l'interprétation exacte d'une aventure unique dans l'histoire de l'art, celle d'un enfant trop précocement touché et impétueusement par l'aile littéraire qui, avant le temps presque d'exister, épuise à d'orageuse et magistrale fatalité sans recouvre à du futur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501